Bonjour, c'est Solène pour la séance Yogharte. Bonjour, c'est Lucie et je vous souhaite la bienvenue au Musée Sandlin pour une nouvelle séance de Yogharte en relation, cette fois-ci, avec une œuvre de François-Nicolas Schiflar. Schiflar, c'est un peintre odomarois. Il est l'un des peintres odomarois les plus connus du XIXe siècle avec Léon Bély et Alphonse de Neuville. Et ici, on se trouve devant la peinture qu'il soumet pour le Grand Prix de Rome de 1851. On y voit Périclès, qui est un homme d'état athénien, au chevet de son fils, qui est décédé d'une épidémie. Alors, les épidémies, on va venir renforcer notre système immunitaire pour pallier à la pandémie, ramener les mains ensemble, comme sur le tableau, l'entrelacement des mains, main droite vers vous, main gauche vers l'extérieur, soulevez les coudes parallèles au sol et respirer simplement ici, grand inspire, grand expire. Et là, on va venir renforcer notre système immunitaire, soulevez les mains, Et là, on va venir renforcer sur le tellie, grand inspire, grandwięu aux beings à la pandémie. Et là, ici, grand nombre est très fort, grand приехé en nous, �들ins de peuplesse Merci. Et inspirez, activez les bras, tirez, 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 retenez l'inspire, sentez la chaleur dans la cage thoracique. Expirez, relâchez les bras, sentez cette chaleur qui vient recharger le thymus, l'organe sous le cœur qui est à l'origine du maintien du système immunitaire. Alors Lucie, qu'est-ce que tu peux nous partager d'autre sur cette œuvre ? Eh bien, cette œuvre, elle a permis à François-Nicolas Chiffard de remporter le prix de Rome et le jury se montre assez enthousiaste par rapport à la composition du tableau. Donc premièrement, on a Périclès au centre qui montre une expression pour le coup assez vraie. Et puis aussi, on a une fenêtre dans le corps supérieur droit qui montre en fait la dépouille du fils de Périclès qui est ramené dans sa maison. Donc on a les personnages qui sont représentés deux fois, mais on vient expliquer l'histoire. Et puis aussi, on a un gros contraste entre le torse du fils de Périclès et sa toge rouge. Et enfin, en arrière-plan, on voit qu'on a trois groupes de personnages qui sont un peu dans la pénombre, mais qui viennent former un triangle autour des deux personnages de la scène principale. Tout ça, ça m'inspire quelques postures pour le système digestif, puisque le système digestif va venir aussi soutenir le bon fonctionnement de tout le métabolisme. On commence par une respiration qui s'appelle la respiration Chitali. Vous inspirez par la bouche avec la langue en forme de U ou posez sur la lèvre inférieure. Vous expirez ensuite par les narines. Allez-y, installez-vous et inspirez par la bouche. Expirez par le nez. Inspirez par la bouche, la langue en forme de U. Expirez par le nez. Continuez. C'est une respiration qui vient rafraîchir tout le système digestif, l'osophage, la trachée et l'estomac. Vous allez sentir de la fraîcheur qui vient apaiser et détendre. Non, mais p severement dirigez. Nez n'exemplez pas. Pour toutes, c est ce que vous souffrez ? C'est une respiration qui vient de la caisseur. Et un arrondissement heurt de votre раза que t'entendas. Et au temps, sur de toute façon, le Entonces je vous galère, il n'exemple de l'aalame de la tienne, c'est une respiration qui vienthyun ladrinse l' Due des rencontres. Merci. Et expirez, relâchez, sentez toute cette fraîcheur, cet apaisement à l'intérieur de vous. Et le système digestif est aussi relié aux coudes, donc un mouvement de bras comme l'inspiration du bras de Périclès. Vous avez les mains au niveau du torse, vous allez ouvrir une main, puis l'autre avec la respiration. Inspirez en ouvrant, expirez, expirez, expirez. Inspirez en ouvrant, expirez en refermant, inspirez en ouvrant, expirez en refermant. Inspirez, expirez. ... ... ... ... Sous-titrage FR ? ... ... ... ... ... ... ... Expirez, ramenez au centre et relâchez, détendez la posture, secouez les mains, secouez les bras, roulez les épaules. Le système digestif, c'est la capacité à digérer la vie, à transformer les éléments qu'on ingurgite et qu'on élimine au centre du ventre. Une dernière posture qui s'inspire du tableau, la posture du triangle qui vient stimuler par la compression tous les organes internes. Placez les mains sur le tapis, les orteils poussent sur le sol pour venir en triangle et vous regardez votre nombril, vous essayez de respirer le plus longuement et profondément pour venir stimuler comme un massage interne de tout le ventre. Merci. 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 Expirez, relâchez la posture, déposez les genoux, et menez vous asseoir pour quelques explications de plus. Alors cet épisode de la vie de Périclès va tellement le marquer qu'il va décéder quelques mois plus tard, et on sent que Schiffler avait compris tout cela et a réussi à le transmettre dans l'expression du personnage. Et bien Périclès devait avoir le cœur pendu par la mort de son fils, on va venir apporter un peu d'apaisement à ce cœur tourmenté, les mains jointes au centre du cœur, vous inspirez en deux fois pour venir déplacer les mains de chaque côté, et puis vous expirez en ramenant, inspirez en deux fois, expirez, ramenez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et inspirez, ouvrez, rayonnez du cœur vers les extrémités, retenez l'inspire, et expirez, détendez la posture. Nous voilà maintenant apaisés et sereins. apaisés et sereins, donc pour s'intéresser un peu plus à la vie de François-Nicolas Schiffler. Donc à la suite de ce Grand Prix de Rome, il va vivre cinq ans en Italie où il va continuer à se former. Malheureusement, sa carrière ne va pas forcément se dérouler en conséquence, puisqu'il a tendance à rejeter l'académie et ses codes, et puis aussi à avoir quelques idées politiques qu'il n'hésite pas à revendiquer. Et pour cette raison, ses clients qui sont donc fortunés et des gens de pouvoir vont l'abandonner en quelque sorte, et il va se tourner vers l'illustration, un art dans lequel il excelle totalement, et travailler aussi avec Victor Hugo pour l'illustration de quelques-uns de ses ouvrages. Intéressant à découvrir. Oui, et bien d'ailleurs, si vous voulez en découvrir un peu plus sur ce peintre, je vous invite dès la réouverture du musée à venir admirer ses autres œuvres qui sont exposées dans le musée, tout simplement. Superbe ! Et bien, on vous souhaite une belle après-midi et à très bientôt ! À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501